POMPон POMPOMPOM Bonjour les amis! Comment ça va? Vous voyez, la forme? Super! Aujourd'hui, nous allons voir les triangles. Tu peux dessiner les triangles à l'endroit comme un sapin, par exemple. Ah, les cadeaux! Tu aimes les cadeaux? Ah oui! Aujourd'hui, nous parlons de triangles. Tu peux aussi dessiner les triangles à l'envers, comme un cocotier. Ah, les vacances. Ah là là. Ah, c'est toujours bien, les vacances. Moi, j'aime bien. Ouais, peut-être que je serai vacancier quand je serai grand. Bien, en attendant, que dit le Big Ben ? Oui, il faut qu'on se dépêche, le cours va commencer. Mais en attendant, dessinons un triangle. Hop, 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 hop. Hop, 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 hop. Afin de reconnaître un triangle, comme celui-ci, par exemple, voyons les principales propriétés. Un triangle à trois sommets, comme ici, grand A, tout en haut, grand B et grand C, tout en bas. Il a également trois côtés. Petit A, petit B et petit C. Pour calculer le périmètre d'un triangle, c'est simple. En fait, P, pour périmètre, est égal à la somme des côtés. Ou encore, P est égal à la longueur de A, ou du côté A, plus le côté B, plus la longueur du côté C. Voyons une petite application numérique à présent. Mais auparavant, je vais prendre un petit lait-miel. Voyons l'application numérique à partir du triangle que j'ai dessiné avec les valeurs pour les côtés suivantes. Pour le côté A, 3 cm. Pour le côté B, 3 cm. Et pour le côté C, 3 cm. C'est pratique, n'est-ce pas ? Alors, le calcul du périmètre, nous avons vu que c'était la somme des côtés, ce qui va nous donner que le périmètre sera égal à 3 cm plus 3 cm plus 3 cm. C'est-à-dire le périmètre est de 9 cm. Oui, je vous avais dit, c'est facile. Hop ! 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 Ce cours sur les triangles se termine. Je vous remercie de m'avoir écouté. Au revoir et à très bientôt ! Hop ! Hop ! Hop ! Hop ! Hop ! Sous-titrage ST' 501